Musique Coucou tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne et je vais vous présenter la toute nouvelle palette de Kate Vandy oui 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 oui, vous savez que c'est les seules palettes que je fais venir pour le moment des Etats-Unis ça m'est arrivé une de Too Faced, il me semble bien que je voulais absolument sinon c'est vraiment celle-ci que je fais venir via Leslie USA Shopping je vais vous en parler aussi des deux, de Leslie et de Kate Vandy si vous voulez, je vais vous rapprocher ce petit make-up là et bien dites-le moi en dessous les commentaires et je vous le mettrai en ligne si vous ne le voulez pas, tant pis je vous le mettrai quand même alors tout d'abord, je vais vous parler de Leslie donc en fait vous avez plusieurs moyens de faire venir vos commandes des Etats-Unis bien évidemment vous connaissez tout Chipito achetez-aux-usa.com et Leslie Leslie en fait c'est une Française qui a décidé d'aller vivre aux Etats-Unis c'était vraiment son rêve et elle s'est installée à Miami et des copines à elle lui ont dit tu ne pourrais pas nous envoyer ça, nous envoyer ça, on ne le trouve pas en France et au final ils lui ont poussé à l'ouvrir une page Facebook parce qu'elle trouvait tout ce que nous on ne trouvait pas et c'en est devenu maintenant vraiment son métier elle a un site, je lis une page je vous mettrai tout en barre d'infos vous allez me demander si elle est sérieuse ou oui pour ma part j'ai fait plusieurs commandes donc j'ai fait toutes mes commandes de Kate Vandy avec elle toutes les palettes que j'ai pratiquement ça a été avec elle la palette en collaboration avec une youtubeuse je ne me souviens plus de son nom de Too Faced, je l'ai fait venir le Eleanor de Kate Vandy, je l'ai fait venir aussi avec Leslie voilà, donc vous allez la voir vous lui dites quelle palette vous voulez et tout se passe via Paypal voilà ensuite donc la palette la palette Serpentina elle se présente comme ceci elle est vraiment ça fait un bloc en fait elle est rectangulaire voilà noire parce que Kate pratiquement toutes les palettes que j'ai il n'y en a eu qu'une qui est colorée sinon elles sont toutes pratiquement en noir voilà comme ceci avec couleur or je vous montre derrière vous avez les phares voilà alors elle écrit bien évidemment tout le temps en français palette de phares à paupières tout le temps quand je vous dis qu'elle aime la France elle aime la France alors il devait y avoir Kate en France mais Kate n'est toujours pas là effectivement elle a eu beaucoup d'imprévus en plus de ça elle a fait l'ouverture de d'autres magasins dans d'autres pays et en plus elle milite pour la cause animale donc elle défend beaucoup les animaux et tous ses produits ne sont pas testés sur les animaux et en plus ils sont vegan sur ce sûr c'est écrit sur son site puis vous allez dans Sephora US vous allez voir c'est écrit voilà alors qu'est-ce que je voulais vous dire je me souviens oui donc la palette Serpentina cette idée comme elle l'explique si bien elle-même au niveau de la palette elle dit qu'elle s'est inspirée d'une émotion par rapport à une muse réelle et si elle devait choisir une représentation physique elle dirait qu'elle serait inspirée par l'essence de l'Egypte et plus précisément par Cléopâtre bien qu'elle nous soit représentée comme la plus belle femme de l'histoire en réalité ses plus grandes qualités étaient son intelligence et sa création personnelle c'était une pionnière voilà ce qu'elle nous met alors on va retrouver une palette toute simple ne vous attendez pas à ce qu'elle peut faire habituellement je vois comme les palettes de contouring ou la palette oh je me souviens plus de son nom elle en a tellement que oh je me souviens plus j'ai un trou où on va retrouver en fait des dessins d'elle et là pas du tout et bien là moi c'est ce qui me manque j'ai été surprise je me suis dit oh ça va bien tenir dans cette boîte il va y avoir un long un petit fascicule avec des petits maquillages et tout non rien ça ça a été ma déception voilà sinon je suis pas déçue du tout quand on l'ouvre on va retrouver un miroir comme ceci avec la croix de l'Egypte et on va retrouver les couleurs alors celui-ci c'est celui-là que j'attendais justement avec bien sûr les autres mais on peut arriver à retrouver les couleurs alors je me suis pas penchée à aller voir dans les autres palettes si ces couleurs-là étaient déjà sorties j'aurais peut-être dû le faire mais je ne l'ai pas fait donc on va retrouver un beau rouge cuivré bordeaux ensuite tous ces fards ils sont avec des noms donc d'Egypte vous avez Blue Milk Médusa Anquine Hiéroglyphe Nil Scarab Venom et ce petit truc-là magique qui fait le tout de la palette ça s'appelle bien évidemment Prophète donc je vais vous swatcher tout ça alors il y a 9 fards donc on va commencer par le fard Blue Milk c'est chaud cuivré bordeaux rouge c'est une couleur vraiment et elle aime beaucoup elle se maquiller avec de toute façon c'est ses teintes à elle mais en général cette couleur-là elle aime vraiment beaucoup se maquiller avec elle une pigmentation voilà alors sur celui-ci et sur le violet je trouve que ces deux fards-là pour être honnête avec vous sont gras et je trouve que alors il y a la pigmentation sur le doigt mais quand on va l'appliquer sur la main je trouve que la pigmentation n'est pas si présente que ça quand vous voyez regardez ce que ça fait ça fait vraiment gras et ça fait pas la même la même pigmentation et quand vous avez vu sur Snap je vous avais fait les premiers swatchs le violet j'avais dû en reprendre en fait il était j'ai pas trouvé top et dans des palettes à elle c'est l'avant-dernière palette pareil il y avait certains fards où malheureusement je trouvais que ben ils étaient gras et il manquait de la pigmentation je m'attendais vraiment je vais vous couper la lumière vous allez voir regardez je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus beaucoup plus flash et puis là du coup là c'est juste mon doigt et mon doigt il était propre donc voilà voilà hop ensuite on va passer au fard suivant je vais vous rallumer celui-ci c'est l'un de mes préférés Medusa c'est celui-là que je porte sur toute la paupière lui par contre après tous ces autres fards ils sont vraiment super voilà il n'y a pas photo il y a la pigmentation elle est présente pas si poudreux que ça comparé à d'autres palettes qu'elle est sortie je vous fais allumer et éteindre il est vraiment mais trop trop beau ça ne rend pas pareil avec la lumière et sans la lumière ça m'a graissée en fait pourtant je n'avais rien sur les mains ensuite l'autre il s'appelle Anc on va dire comme ça celui-ci c'est un autre de mes préférés c'est celui-là que je porte aussi regardez-moi cette pigmentation je vous dis c'est que les phares mat ou lui c'est pas du tout un phare mat voilà c'est bien présent avec des paillettes ça fait quand on le voit il fait marron avec des paillettes or mais en fait il fait presque étiquement noir regardez-moi ça comment il peut briller je vais peut-être pas vous mettre la lumière je vais laisser comme ça je rallumerai à la fin ensuite on va avoir le queen où lui pareil aussi il a une belle pigmentation qui est celui-ci lui c'est un peu un un bordeaux on va dire et vous avez aussi la pigmentation au rendez-vous ensuite on a le orange le hiéroglyphe alors là il claque celui-ci il est trop beau elle adore aussi voilà ensuite on va avoir un bleu trop trop beau nils 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 regardez-moi ça ça dépote mon gars juste pour m'amuser ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de me maquiller tout mon oeil en bleu pour voir comme ça je vais essayer ensuite on a le vert le vert qui s'appelle le scarab pareil lui j'ai trois de le faire en smoke en smoke regardez-moi ça et là la pigmentation elle est bien présente je vous dis là on voit la différence celui-ci c'est celui-ci que j'attendais le plus alors je vais voir si je peux pas un petit peu gratter mon fard il faut que je voie ça et ça fait ouais gras dessus mais il y avait déjà eu ce souci là dans une de ces palettes et le dernier le violet vous allez voir ça va être pareil et je le sens au toucher c'est pas c'est pas comme les autres vous voyez là je l'applique là par contre ça tient pas donc voilà ma deuxième déception quand même qu'il n'y ait pas de fascicule avec un petit schéma elle-même qui a dessiné des petites techniques de maquillage parce qu'elle nous habitue à ça ces deux fards là qui sont pas spécialement pigmentées donc on va finir par le prophète qui se présente dans un petit contenant comme ça avec Kate Bundy avec ses initiales on va retrouver je l'ai pas enlevé entièrement il y a un petit petite protection dessus pour pas que le fard s'en aille du coup je vais prendre un pinceau ou alors est-ce que je vais arriver je vais le mettre juste au-dessus là et là par contre celui-ci il est magnifique c'est celui-là que j'ai dans le coin des yeux et il fait tout regardez il est trop trop beau et du coup celui-ci vous pouvez l'appliquer aussi sur d'autres attendez je ferme avant de faire une catastrophe vous pouvez l'appliquer sur d'autres fards voilà donc je vais rallumer pour vous montrer voilà voilà pour les swatchs alors le maquillage aussi que j'ai effectué j'ai effectué ce maquillage avec les pinceaux de Elsa Makeup qu'on pouvait retrouver sur le site de Sponjac que la trousse elle était à 14 euros il me semble bien et bah écoutez je trouve quand même que c'est quand même des bons pinceaux je trouve qu'on travaille quand même pas mal alors là c'est la 2 3ème fois que je m'en sers donc j'attends d'avoir un peu plus de recul et puis bien évidemment je vous en reparlerai ce que je voudrais faire une revue sur ses pinceaux sur son livre sur son rouge à lèvres et vous reparler un peu de sa palette et il y en a une qui me demande de monter bien évidemment ça y est elle a retrouvé la caméra la mémère et en fait je me dis pour 14 euros c'est pas mal on les a bien en main les manches ils sont quand même assez longs on peut bien les prendre on peut bien travailler et là j'ai travaillé avec plusieurs petits pinceaux qui sont qui sont ouais qui sont pas mal donc voilà les smileys je voulais vous présenter cette palette qui me tenait à coeur de la voir comme je vous ai dit ma déception c'est le fard rouge que j'attendais rouge cuivré vraiment et comme on peut voir sur la palette ça fait vraiment bizarre donc je vais gratter un petit peu pour voir et puis ces deux fards là qui sont en fait pas top on va dire dans l'ensemble bon après je suis pas spécialement trop fard mat mais quand même je l'attendais cette couleur là donc je vais voir ça voilà mon avis pour la palette Serpentina de Kate Vandy et je pense que je vais me prendre la collaboration avec Gerard Bonneau de Too Faced je pense bien parce que tout ce qui est Kate Vandy je ne passe pas dessus ah j'ai oublié de vous dire je suis en test aussi des deux produits je vous ai parlé de sienne c'est ce que je porte là et bien écoutez c'est vrai que dans la journée ça tient pas spécialement je vais vous montrer mais les deux combos ils sont vraiment top vous pouvez les retrouver chez Lidl donc c'est le 15 en gloss et le numéro 16 en rouge à lèvres et ça fait un bon combo un bon combo ne vous attendez pas à ce que ça dure dans le temps mais en tout cas pour le prix ça demande quand même d'être connu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada